C'est pas seulement une exposition, c'est un projet plus général qui comprend un livre et un site internet, histoire de pouvoir diffuser le plus largement possible, de pouvoir développer le plus largement possible les contenus. Ce projet est né d'une façon assez fortuite, puisque c'est un ancien journaliste, François Dianni, qui a proposé à Petroba de Gazabianca, qui est membre du collectif, de faire quelque chose d'un fond d'affiche dont lui-même avait hérité lorsqu'il avait dirigé le livre consacré au groupe Cantaboboulogours. Donc il a proposé ce fonds qui comptait environ 40 pièces à Petroba, ou qui a commencé à réunir un collectif, une équipe. On est assez facilement parvenu à réunir plus de 400 affiches. Il a fallu faire des choix, par exemple celui d'en rester aux années 1970 et 80, pour diverses raisons. D'abord que, esthétiquement, c'était les plus intéressantes, mais aussi parce que les scissions du FLNC et du mouvement public nationaliste marquent quand même une rupture dans l'histoire de cette mobilisation. Donc on a préféré en rester aux années 1970 et 1980. C'est un fonds qui est important, très important, mais aussi très inégal. Je veux dire, sur 400 affiches qu'on a récupérées chez des affichistes, mais surtout chez des militants. Je veux dire, par exemple, chez Charles Castellagne, qui était très investi dans l'association Scola Gours, je crois qu'il y a 261 affiches, rien que chez lui. Mais certaines affiches n'ont pas la valeur ni esthétique, ni politique, qui aurait voulu qu'on les intègre dans cette exposition, ni même dans le livre. Certaines sont des annonces de soirée, avec Casanis 51 dessous, des choses qui, évidemment, peuvent avoir un sens, mais qui n'en ont pas assez par rapport aux affiches les plus représentatives. Donc il a fallu choisir, nous sommes limités à 60 affiches, qui n'ont pas toutes, évidemment, la même valeur esthétique. Il y a un mix entre des affiches choisies avant tout pour leur valeur esthétique, d'autres qui sont choisies pour ce qu'elles veulent dire politiquement, ce qu'elles veulent dire d'un moment politique. Il ne faut jamais oublier que, y compris chez les artistes les plus renommés qui ont été auteurs de ces affiches, elles s'inscrivent, leur réalisation s'inscrit dans un cadre très précis et très militant. Sous-titrage Société Radio-Canada On voit quand même déjà sur ces deux décennies 70-80 qu'à partir de la moitié des années 1980, la conception par ordinateur prend progressivement le pas sur des œuvres véritablement artistiques que sont celles de Joseph Orsoli, de Tony Casalong ou de Bâtiments Fruéli. Et cette tendance, je dirais malheureusement, s'accentue dans les années 1990 et 2000. Les affiches, tout en étant très emblématiques de ce combat, on a eu beaucoup de militants de l'époque, même de gens qui étaient très jeunes à l'époque, qui ont été émus de les voir ici réunis. Ils ont été émus et malgré tout, leur usage a régressé parce qu'elles étaient quelque part moins faciles d'utilisation, moins faciles d'utilisation par rapport à des modes d'expression qu'on peut juger un petit peu plus rustres, comme le bombage. En tout cas, un projet qui est marqué par la volonté de partager, partager bien sûr ce fonds-là, et le partager surtout, je dirais, avec ceux qui ne partagent pas cette histoire. On peut dire que cette histoire des années 1970-1980, elle concerne désormais tous les Corses, et pas seulement ceux qui se sont inscrits directement là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada